Alors selon vous, est-ce qu'il y en a un qui respecte les règles ? C'est le professeur Raoult, dont on parle beaucoup, comme vous d'ailleurs en ce moment. Qu'est-ce que vous pensez d'abord de sa proposition de traitement à l'hydroxychloroquine ? Est-ce que vous la défendez et quel regard vous avez sur lui ? De toute façon, là-dessus, les éléments de la capacité à organiser toute la structure qu'il a mis en place à Marseille et qui était unique, montrent bien qu'ils ont eu des capacités de découverte, de production scientifique, de publication parmi les meilleurs au monde. Ça ne fait pas de doute. Avant cette épidémie. Marseille qui est pourtant de nouveau l'objet de restrictions très importantes. Oui, bien sûr, parce que là, il y a une situation sanitaire et une fois de plus, on a parlé de la cohérence ou non de ces mesures. On avait vu fin septembre déjà commencer à diminuer les indicateurs et donc on n'est pas sur des valeurs qui sont aussi graves, là encore, comme elles pouvaient l'être auparavant. Sur l'hydroxychloroquine ? Sur l'hydroxychloroquine, il y a autant de publications positives que négatives. Ce que l'on voit très bien, c'est qu'il n'y a eu, d'un côté comme de l'autre, aucun des arguments conclusifs qui montraient des effets délétères de l'hydroxychloroquine. Et ça, évidemment, il a raison. Ce sont des points qui, autour d'une molécule utilisée depuis si longtemps, ne permettaient pas d'en faire plus que ce que l'on sait, c'est-à-dire des accidents cardiaques rares qui, effectivement, n'ont pas explosé pendant la crise du Covid. Les effets positifs, ceux-là, demandent encore à être prouvés. On n'en a pas la certitude. Didier Raoult, Christian Perron ont fait leur test. Et la grande différence, c'est qu'ils ont enclenché le processus scientifique. C'est-à-dire qu'ils se sont eux-mêmes donné les moyens d'aller voir si les hypothèses, qui étaient au départ des hypothèses chinoises, c'est simplement parce que les publications chinoises ont été précoces dans ce domaine, qu'ils ont appliqué cette possibilité. Ils ont fait un certain nombre de démonstrations, dont on voit par la suite, et c'est la grande question, qu'elles ne répondaient pas aux critères spécifiques de la recherche de traitements contre placebo ou contre groupe contrôle randomisé, double aveugle. Mais si on veut développer cette idée, à ce moment-là, il faut l'appliquer au confinement. Il faut l'appliquer à toutes les mesures non médicamenteuses qui ont été déployées. Et c'est là, et je vous rappelle ce que nous avions dit tout à l'heure sur les masques, que l'on voit que cette règle n'a pas été appliquée non plus dans ce domaine. On a fait ce que l'on croyait. Et ce sont essentiellement des croyances, non pas des démonstrations scientifiques, mais des croyances qui ont fondé le débat. Ce que les autorités suédoises ont fait, c'est de regarder quelle était la valeur du débat scientifique et de dire, si je n'ai pas de démonstration, alors je n'applique pas à l'aveugle ce que me proposent tous les autres.